Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te rappeler à quel point tu es responsable de ta vie, à quel point tu es responsable de tout ce que tu crées dans la matière, c'est-à-dire 100% des relations que tu as sont dues à la vibration que tu émets, 100% des choses que tu as, que ce soit les choses géniales qui se passent dans ta vie ou les choses un peu moins géniales, les problèmes d'argent, les accidents, les relations un peu compliquées et donc je te rappelle vraiment ce pouvoir créateur qui nous rend à 100% responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on crée dans la matière donc c'est vrai que c'est un côté génial parce qu'on peut vraiment agir dessus si on agit sur son aura, sur notre vibration. Donc je vais vraiment t'expliquer ça de différents points de vue. Donc le premier c'est de voir comme si autour de toi il y avait un champ électromagnétique. En fait c'est totalement vrai parce que la physique quantique a prouvé que à 99,99999% tout ce qu'on... En fait c'était le monde invisible, c'est-à-dire on est entouré vraiment d'énergie, on est vraiment entouré dans un... On est baigné dans un banc d'énergie, de vibrations. Alors moi je veux vraiment me centrer sur les vibrations qui aident l'être humain à aller mieux c'est-à-dire les pensées qui sont électriques et les émotions qui sont magnétiques. Après il y a tout un tas d'autres ondes. Je ne suis pas physicienne donc je ne saurais pas te parler de tout ça et ça dépasse totalement mon savoir et voilà même mon intérêt parce que c'est très très compliqué. Donc je vais vraiment me baser sur... sur... ce qui peut t'aider en fait, ce qui peut t'aider à déjà comprendre à comprendre pourquoi tu ne manifestes pas ce que tu veux dans ta vie. Donc en fait le champ électromagnétique c'est les pensées qui sont électriques et les émotions qui sont magnétiques. Donc c'est comme si on avait une bulle autour de nous et donc en fonction de la qualité des pensées et des émotions qui tournent dans notre corps et bien on ne va pas se créer la même réalité. Donc par exemple on peut avoir un champ électromagnétique positif par rapport à l'argent avec des pensées du style l'argent c'est facile, je suis dans l'abondance, c'est très fluide et des émotions de joie, de paix, de sécurité par exemple en lien avec l'argent et donc le monde matériel va répondre à cette vibration et ce que vous allez expérimenter par rapport à l'argent c'est de la sécurité, de la joie, de la paix, c'est je suis dans l'abondance, voilà des cadeaux qui vont vous arriver un peu de partout et donc ça c'est un champ électromagnétique positif par rapport à l'argent et donc qui vous aide vraiment à être dans une fluidité par rapport à ça. Vous pouvez avoir un champ électromagnétique négatif par rapport au couple par exemple où la qualité des pensées et des émotions que vous entretenez vis-à-vis du couple ne sont pas forcément à votre service. Donc par exemple vous avez des pensées du style j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un, tous les mecs sont des connards, j'ai expérimenté beaucoup de souffrance dans mon passé donc je ne veux plus me mettre en couple avec des émotions de colère, de rancœur, voire de culpabilité ou de peur, en général c'est la peur qui arrive par rapport à ça et donc qu'est-ce que vous allez manifester, quel type de personnes est-ce que vous allez rencontrer ? Vous allez rencontrer des hommes qui vont amplifier ce sentiment d'insécurité, qui vont amplifier cette colère, cette rancœur parce qu'ils vont en fait se reproduire exactement la même chose que tous vos autres partenaires. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment indispensable que la solution, la clé, elle se trouve dans votre taux vibratoire. Tout est vibration, 100% du monde dans lequel on vit est vibration et c'est notre vibration qui permet à la matière de se créer ou pas. Alors il y a un truc qui est important, c'est que les vibrations, les émotions sont des ondes qui sont rapides. Donc en fait la gratitude, l'amour, la joie, la paix, c'est vraiment des ondes qui sont très équilibrées, très fluides et qui sont beaucoup plus rapides que la matière. La matière, ça a des ondes qui sont très lentes, beaucoup plus lentes, beaucoup plus... Oui, beaucoup plus lentes. Et en fait, ça veut simplement dire que quand on fait une demande à l'univers, donc quand on émet une prière, une intention, une demande, quelle qu'elle soit, ça prend plus de temps pour arriver dans la matière, pour se manifester dans la matière. Et que donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler la patience, la foi et la certitude que ça va se manifester. C'est vraiment la partie la plus compliquée, je pense, pour vraiment maîtriser l'art de la prière, maîtriser l'art de l'intention, maîtriser l'art de la loi de l'attraction finalement. Exactement ce que fait le Seine, c'est de rester dans cette certitude absolue que ce que j'ai demandé va se manifester. Sans deadline, et donc sans mettre de deadline sur mes objectifs. parce que si je mets une deadline, ça risque de me replonger dans la frustration, les peurs, la décision et les incertitudes, ce qui en fait va couper votre pouvoir d'attention. Donc par exemple, je demande un homme avec qui je me sois en paix, en joie, avec qui on est très complice, etc. Et dans la matière, je vois que ça ne se manifeste pas encore tout à fait. Et donc là, je commence à avoir des incertitudes, à me dire mais non, en fait, ça ne marche pas. En fait, je ne le rencontrerai jamais. Et en fait, ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous coupez. C'est comme si vous demandiez quelque chose et puis après, vous demandez son contraire. Et donc, ça annule la force d'attraction de ce que vous souhaitez. Donc, votre champ électromagnétique, votre vibration crée 100% de ce que vous vivez dans le moment présent. Ce qui est vraiment extraordinaire parce que ça vous donne le pouvoir, la puissance de tout changer. Et je n'ai pas dit que c'était facile, ce n'est pas facile, ce n'est absolument pas facile. Mais en tout cas, c'est mille fois plus libérateur que de se dire mais au final, non, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Et de pointer l'extérieur en se disant qu'en fait, tout ça, c'est de la faute de l'extérieur et que moi, je n'ai rien fait. Je ne suis qu'une pauvre petite victime qui subit ma vie et qui, donc, dès lors, n'est pas le choix. Donc, je pense que ça a beaucoup plus de pouvoir de prendre sa responsabilité et de savoir que bon, ok, si je n'ai pas encore exactement ce que je désire, ça veut dire que dans ma vibration, il y a quelque chose à modifier, il y a un millimètre que je dois vraiment aller travailler par là et donc, ça passe par vos pensées et par vos émotions en lien avec ce que vous voulez travailler. Une vision beaucoup plus spirituelle, c'est de se dire qu'en fait, on a notre âme bien dans notre corps physique qui vient s'incarner et donc, autour de ce corps physique, il y a une énergie et en fait, cette énergie est faite de blessures, de traumas et moi, je pense que l'âme vient s'incarner pour résoudre tout ça et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'âme, elle va s'arranger pour qu'on s'attire des situations pour qu'on puisse les résoudre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui est vraiment un travail extraordinaire donc, où elle parle par exemple du rejet, de l'abandon, de l'injustice, etc. de la trahison, de l'humiliation, ce sont les cinq blessures et alors, elle explique que par exemple, une âme qui vient s'incarner avec une grosse blessure d'abandon, elle va s'incarner où ? Elle va s'incarner dans une famille où elle va se faire abandonner, en fait, l'enfant va être complètement abandonné. Alors, l'abandon, c'est vraiment, ça peut se vivre sous plein de formes. En fait, c'est vraiment l'expérientiel qui compte et quelqu'un qui, par exemple, une mère qui sera rejetante, une certaine personne pourra le vivre comme un abandon, une autre personne pourra le vivre comme un rejet, une troisième personne pourra le vivre très bien au final et ça n'appuiera absolument pas sur ses blessures. Et donc, ça veut vraiment dire qu'on est tous uniques, on a tous nos propres parcours, nos propres blessures à venir travailler. Et donc, en fait, c'est que dès lors qu'une blessure est activée, ce qui est génial, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans mon aura qui a fait que je me suis attirée à cette situation pour le mettre à jour et pour pouvoir quoi ? Lui apporter de l'amour et de l'acceptation totale et inconditionnelle. Donc, en fait, je pense que c'est pas très compliqué. C'est difficile parce que ça demande énormément de vigilance, de rester toujours centré sur nous, de regarder à l'intérieur et d'arrêter de pointer l'extérieur. mais je pense que c'est extraordinaire. Donc, voilà, j'espère que ces deux visions...